En cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur, aux fêtes de l'éternelle lumière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui. Commencement et fin de toutes choses, Alpha et Omega. À lui le temps et l'éternité. À lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Par ses saintes plaies, ses plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous gardent et nous protègent. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire, discipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Nous suivons la procession après les servants d'hôtel. Nous allumerons nos cierges en entrant, s'allumerons dans l'église, à la lumière qui vous sera donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage MFP. Nous avons vécu ce temps avec plus ou moins de volonté, plus ou moins de satisfaction de nous dans nos résolutions, et nous voilà devant le mur de la foi. Le mur, parce que cela peut paraître en même temps un obstacle, et encore ce qui nous cache le mystère auquel nous voulons croire, en acceptant de ne pas tout saisir par vos sens. Un mur qu'il serait très facile de contourner en refusant de nous poser des questions, et en décidant de vivre loin de tout sujet religieux comme semble le faire nombre de nos contemporains. Pourtant, une telle solution ne nous paraît pas satisfaisante. Ce serait tricher avec la vérité. Ce serait comme manquer le courage pour être pleinement humain. Contourner la question de la foi serait comme nier une partie de nous-mêmes, ou en faire un usage égoïste, nous sans reconnaître ce qui est notre et sacré en nous. Sans reconnaître ce qui, en nous, ne peut se satisfaire d'une consommation de la vie sans perspective plus haute que notre confort et notre plaisir. L'honnêteté oblige d'affronter la question de la foi, et c'est ce que nous présentent les évangiles du matin de Pâques, à travers les exemples des amours, des saintes femmes, et plus largement de tous les témoins de l'époque présents à Jérusalem. Il faut s'attaquer à l'obstacle avec la volonté de dépasser ce mur par le haut, sans tricher, ni prétention au-delà de nos moyens. C'est pour cela que notre carrière nous a entraînés, car il faut de la volonté, de la confiance en Dieu et de la confiance en l'humanité pour braver l'obstacle. Pour dire « je crois », sans les certitudes relatives mais rassurantes que nous donneraient de sens. Célébrer Pâques, c'est entrer dans ce défi, non pas seulement de dire la foi du bout des lèvres, mais d'engager sa vie sur cette foi. Alors bien sûr, nous pouvons développer beaucoup d'arguments qui appuient des raisons de croire, et qui démontrent le non-sens vertigineux, le danger moral de l'athéisme. Tous ces arguments appartiennent à la philosophie, à la science, ou tout simplement à notre sensibilité et au bon sens que notre histoire nous a transmis. Tout en rencontrant des contradicteurs, ces arguments peuvent nous mener très près de Dieu. Mais il restera toujours un pas à faire dans la confiance et dans l'amour. Le pas qu'aucune machine, qu'aucun animal ne pourra faire, parce qu'il appelle un libre arbitre, et a une notion de gratuité dans l'amour, qui non seulement est le propre de l'homme, mais dont l'usage honore l'humanité dans son fondement le plus essentiel. L'acte de foi accomplit l'humanité qui est en nous, mais ce sera l'expérience qui nous permettra de l'infirmer. C'est pour cela que l'Évangile et les Écritures saintes passent assez rapidement sur l'argumentaire d'un liaison de la foi. Par contre, le texte sacré revient à l'expérience des apôtres, l'expérience des saintes femmes, et plus tard, des saintes hommes. Aussi, cette expérience et cet acte de foi que nous présente l'Évangile ne portent pas sur l'existence de Dieu, mais sur la résurrection de Christ Jésus. C'est le point central de notre célébration de cette nuit. Et finalement, c'est la réalité essentielle de toutes nos célébrations. Car si croire en Dieu, pour beaucoup de nos contemporains, est synonyme de croire en l'existence de Dieu, pour nous, chrétiens. La foi est l'impression à un mystère, qui n'est pas celui d'une existence, mais d'une présence, et d'une présence réelle et vivante. La présence que Dieu peut nous offrir, parce qu'il s'est incarné, et qu'il a été en son corps vainqueur de la mort. Pour nous, cette foi est avant tout la résurrection du Christ, qui est Dieu, et qui ainsi sera présent et agissant pour nous dans notre vie. Que Dieu existe, c'est une question de logique et de sens, pour appréhender tout ce qui nous entoure. Mais que Dieu soit présent, agissant et aimant pour son humanité et pour chacun de nous, c'est tout autre chose. Et c'est ce qui mérite pleinement notre attention, notre volonté finalement, notre confiance. Car si l'acte concret de foi est au-delà des mots si nobles de notre tradition, si l'acte concret de foi apparaît comme un obstacle, Dieu n'attend pas que nous en venions à bout par nos propres forces. Il nous suffira de vouloir et d'offrir votre confiance. Dieu fera le reste. Je crois, Seigneur, mais augmente ma foi. Cette réponse de Saint-Pierre dans l'Évangile doit guider notre acte de foi. Car ce à quoi notre entraînement du carême nous conduit n'est pas une sorte d'évidence ou d'impression spirituelle. Ce que nous disons, ce que nous vivons, c'est un balpéciment qui dit notre volonté, notre confiance, en l'amour premier de notre Créateur et Père éternel. Dieu n'en demande pas plus pour nous combler dès aujourd'hui, malgré notre incapacité à retenir sa grâce. Nous combler dès aujourd'hui et un jour parfaitement et définitivement lorsque la vision de derrière le mur nous sera donnée. Il faut nous attaquer à l'obstacle avec patience et persévérance pour que Dieu un jour nous le fasse totalement franchir. Aussi, notre foi ne saurait être la prétention de tout comprendre et de tout voir des choses éternelles. Quand nous aurons ces évidences, nous n'aurons plus besoin de la foi. La foi, c'est adhérer maintenant au mystère de la résurrection. C'est vivre en cohérence avec cette réalité dont nous sommes marqués personnellement par notre Patère. Et ainsi, ceux qui vont être en cette nuit de Pâques baptisés nous permettent de revenir à la source d'un autre foi qui est le ton reçu d'un Dieu qui nous a marqué de son amour de Père et de Père parfait. Le baptême est une source de vie et de vie éternelle en nous qu'il nous faut sans cesse rarriver. Notre baptême, c'est la résurrection du Christ déjà passée en nous et offert à notre liberté pour que nous puissions en vivre. C'est pour cela que le mystère célébré cette nuit est la plus grande source de joie pour nous. malgré la faiblesse que nous nous connaissons Dieu est pour nous plus fort que le mal et que la mort au nom de Père, Fils et du Saint-Esprit ainsi de suite. Frères bien-aimés, en priant tous ensemble pour nos frères qui vont être baptisés sur le cours de leur espérance puisqu'ils s'approchent de la fontaine baptismale où ils la naîtront à la journée devant vos radieux, notre frère de les encourer de toute sa tempresse. J'avis les idiopathisés à s'approcher avec leurs parents et marraines Gustave, Fils, Enel, Soane et Stébane, Sébastien, Vizien. Nous invoquons les saints et les saintes dans cette grande famille des chrétiens à laquelle nous entrons par le baptême et bien à tous ceux qui nous ont précédé l'Église du ciel. Nous invoquons aucune grotte qui nous garde. On rappelle aussi sans cesse à leur exemple par le patronage qui se déclenche. Seigneur, Vizien, Seigneur Vizienraf ivez, Vizien. L'Église, Vizien, vostre vient. Vizien ivez, Except", Non plus, let、 Savior, Vizien, vy... Seigneur Vizien, ... 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